Alors que les températures étaient fraîches ce matin en Guadeloupe, quoi de mieux qu'une activité physique pour se réchauffer ? Direction la plateforme mobile du sport sur la ville de Bastère, où la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe l'a déployée pour la dernière fois de la saison dans le cadre de la politique de la ville. Une plateforme mobile de l'association partenaire Profession Sport et Loisirs, après neuf étapes dans cinq communes de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe, le public peut en profiter une dernière fois aujourd'hui, une action qui a pour but de promouvoir le bienfait de l'activité physique sur la santé. Si on évalue l'action aujourd'hui, à mon sens, c'est une action qui a porté ses fruits, qui a permis à tout le monde, que ce soit les personnes porteuses de handicap, que ce soit les scolaires, que ce soit les seniors. Tout le monde y a trouvé son compte parce que nous avons une pluridisciplinarité dans les activités proposées. Donc tout le monde y a trouvé son compte et aujourd'hui je crois qu'il faut inciter encore les communes à solliciter cette action et il faut solliciter d'autres partenaires à la solliciter également, lorsqu'on sait ce que le sport est pour le bien-être d'une société. L'association Profession Sport et Loisirs proposait avec le Centre de formation des apprentis Calumus de découvrir plusieurs activités physiques pour tout public. Alors il y a une dizaine de sports qui ont la qualité d'être des sports très innovants. On a de la crosse canadienne, du tir à l'arc, on a le handball juste derrière moi, uniquement des sports innovants. Ce n'est pas forcément des activités spécifiques demandant des compétences particulières mais au contraire des jeux et des activités qui ont la particularité d'être accessibles à tous.